bonsoir bonsoir j'espère que vous allez bien c'est encore parti vous êtes dans les merveilles de la vérité je voulais faire ce live parce que je sais ce que ça peut être par moment quand on a été déçu par les hommes de dieu donc on a pris certaines décisions et aujourd'hui beaucoup de gens sont comment dire chez eux cloîtrés à la maison enfermés sont devenus solitaires à cause de la déception donc aujourd'hui j'ai beaucoup raisonné j'ai dit non il ya des choses à dire parce que comment dire ta vie en dépend quoi que soit ta vie là que tu as sur la terre et cette vie que après dieu nous réserve que dieu nous promet quoi la vie éternelle donc par rapport à la parole j'ai eu certains passages concernant les hommes de dieu concernant les prophètes concernant ouais les faux pasteurs les faux prophètes mais moi aujourd'hui je viens d'adresser comment dire un message d'espoir un message pour que tu te remettes debout parce que moi je demande toujours à dieu par rapport à ce que j'ai vécu de me donner comment dire de me donner des passages dans la bible et de me faire comment dire de faire en sorte que je puisse témoigner parce que il y a eu des moments donnés où j'ai peut-être été découragé à cause des hommes de dieu mais franchement quand tu recherches dieu tu restes comment dire concentré tu tu continues à être attaché parce que tu sais que ta solution c'est dieu qui a comment dire la solution pour tes problèmes tu sais que ton élévation elle dépend de dieu ta richesse elle dépend de dieu ta réussite elle dépend de dieu le changement le salut la vie éternelle elle dépend de dieu aujourd'hui moi je te comprends tu vois je suis passé par là j'ai eu des déceptions parce qu'à des moments donnés je me sentais tellement perdu je voulais comprendre un peu ce qui se passe dans ma vie et j'ai fait beaucoup d'église j'ai fait beaucoup d'église et j'ai été déçu parce qu'on m'a même imposé les mains et ça m'avait saoulé parce que tout ce qui s'est passé je voyais en fait que le mauvais côté chez les pasteurs quand je rentrais dans une église je voyais ce pasteur tac lunettes quartier ordinateur bague en or tout ça donc moi je ne regardais pas en fait ce qu'il y avait peut-être dans le pasteur ce qui pouvait m'aider moi j'étais trop comment dire sur l'apparence sur tout ce qui est autour quoi en fait j'avais pas comment dire ciblé comment dire mon esprit sur ce qui est vraiment important pour moi pour que je puisse être sauvé tu vois les pasteurs ce sont des gens en fait qui sont comment dire utilisés pour pouvoir ramener comment dire les brebis qui sont égarés paître le troupeau quoi chacun a une mission chacun comment dire a un rôle dans la vie que Dieu lui a donné tu sais que toi Dieu il t'a donné une mission comme tu es là tu as une mission mais c'est vrai que dans ta mission pour que tu puisses comprendre ta mission pour que tu puisses comprendre comment dire ton identité tu as besoin comment dire d'un pasteur d'une personne qui puisse te guider c'est vrai c'est pour ça que Dieu nous demande d'aller aussi à l'église dans la parole il est conseillé d'aller à l'église il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble où est-ce que tu vas demeurer ensemble est-ce que c'est à la maison souvent c'est à l'église qu'on parle à l'église il se passe tellement de choses qui est importante pour les enfants de Dieu moi je viens te dire en tout cas que en tant qu'enfant de Dieu tu dois aller à l'église aujourd'hui tu as peut-être été déçu à cause des des hommes de Dieu on peut comprendre tu vois mais est-ce que toi tu étais à la recherche comment dire de l'attention du pasteur où tu étais à la recherche de Dieu tu sais je voulais te rappeler que tu as une mission alors ne te détache pas de cette mission ne soit pas déconcentré comment dire ne te laisse pas avoir parce que le diable a fait là tu sais on est des êtres humains on a tous des moments de faiblesse on a tous des moments de faiblesse c'est à dire que à des moments donnés je parle de Dieu tu peux venir peut-être pouvoir me vouloir me parler peut-être que je serai pas disposé peut-être que je peux t'envoyer balader parce qu'à ce moment-là peut-être que j'aurais pas l'esprit posé quoi et juste cette réaction que j'aurais eu va te comment dire va te frustrer et va faire que les hommes de Dieu vraiment basalaka bongo tu vas avoir en fait une mauvaise comment dire pensée à à cause de cette mauvaise réaction la personne qui est utilisée par Dieu ce n'est qu'un être humain elle peut tomber elle peut avoir aussi des moments difficiles elle peut avoir des moments de faiblesse elle peut aussi avoir des moments où elle ne prie pas il y a des gens qui sont tellement sur deux quand ils connaissent la parole ils pensent qu'ils vont enseigner le monde ils pensent qu'ils ont comment dire ils ont la sagesse absolue ils pensent même qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils pensent même qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent en fait ils pensent même parfois que vous êtes à ma disposition en fin de compte ils pensent qu'ils sont au dessus de tout le monde mais la parole de Dieu elle dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers Dieu confond les choses parce qu'il y a des gens qui vont trop vite il y a des gens à cause de la connaissance qui qui pensent comment dire avoir qui pensent avoir un certain comment dire pouvoir quoi et ça c'est la vérité des fois tu peux être déçu t'as envie d'aller voir comment dire le pasteur d'aller lui parler parce que tu as des problèmes mais le passé on ne va pas tout de suite répondre parce que peut-être qu'il est occupé avec d'autres personnes peut-être que ce jour-là il n'était pas disponible tout simplement il n'a pas répondu juste pour ça allez tu t'es braqué et tu as décidé de rester chez toi parce que tu avais voulu de l'attention à ce moment là tu avais voulu partager comment dire ce problème que tu traverses avec le pasteur tu sais que c'est Dieu qui dispose le coeur des gens c'est Dieu qui dispose le coeur des gens si à ce moment là le pasteur ne pouvait pas te parler sache que Dieu il est toujours là Dieu il est toujours disposé à écouter ses enfants Dieu est toujours disposé à écouter ses enfants l'être humain il finira tôt ou tard par te décevoir parce que tu regarderas toujours il y aura toujours un défaut il y a toujours quelque chose à dire sur l'être humain on passe notre temps à se critiquer malgré que la parole elle dit ne jugez point ne condamnez point sinon vous même vous serez jugé sinon vous même vous serez condamné Dieu nous demande de dissolver c'est à dire de pardonner de laisser passer d'oublier mais en fait nous on oublie de pratiquer sa parole c'est ça le problème au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont restés déçus dans leur maison dans leur cachot là comment dire emprisonnés enfermés ils sont devenus solitaires aujourd'hui quand tu écoutes son discours en moi le pasteur là il m'a déçu moi le pasteur là j'avais entendu qu'il avait traité un frère comme ça il avait traité une soeur comme ça j'avais entendu que le pasteur a commandé boé à salaraboyé à melakutumasana on parle d'un être humain moi aujourd'hui je suis pas venu défendre les pasteurs mais je suis venu te dire que Dieu il a besoin de toi il t'a mis sur la terre parce que tu as une mission alors il faut que tu restes concentré pour ta mission et pour ça tu dois rester concentré te connecter à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu elle dit dans le Josué 1 au verset 8-9 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi mais dites-le de jour comme de nuit et c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras et ça ça veut dire que ta réussite elle dépend de toi quelque part elle dépend pas du pasteur parce que tu vois là quand moi j'ouvre la bible c'est pas le pasteur qui m'a appelé pour me dire Patricia c'est l'heure de réviser c'est une question de volonté une question d'amour une question de foi est-ce que toi t'as la foi quel était cet objectif qui te poussait à aller à l'église là et qui fait qu'aujourd'hui tu ne vas plus à l'église le pasteur tu sais que le pasteur lui aussi sera jugé tu seras jugé et le pasteur aussi sera jugé mais la différence avec le pasteur c'est qu'il continue de pratiquer comment dire son don c'est qu'il continue de suivre Dieu malgré le fait qu'il est tombé malgré le fait qu'il t'a déçu il continue de suivre Dieu de rechercher son Dieu de servir Dieu par-dessus tout même s'il t'a déçu t'as pas remarqué ça ? toi t'es là à ruminer à lui en vouloir ouais le pasteur il m'a fait ci le pasteur il m'a pas écouté le pasteur ceci pendant que tu fais ça non seulement tu es en train de pécher parce que tu critiques un homme de Dieu mais tu tapes complètement à côté moi tout ce que je veux te dire c'est que la parole elle te dit médite la parole de jour comme de nuit c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras moi je suis pas là pour descendre les pasteurs parce que moi je suis pas mieux qu'un pasteur je suis aussi un être humain qui a des défauts qui a des moments de faiblesse et des moments donnés aussi je tombe mais j'oublie pas ma mission j'oublie pas l'amour que j'ai pour Dieu parce que Dieu il a dit dans sa parole que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu ni le passé ni le présent ni les choses à venir que rien ne vous sépare de l'amour de Dieu maintenant toi pose toi la vraie question est-ce que réellement tu aimes Dieu est-ce que réellement tu connais Dieu est-ce que tu connais Dieu parce que si tu connaissais Dieu tu comprendrais qu'il n'y a que Dieu qui soit parfait il n'y a que Jésus qui est parfait l'être humain il peut te décevoir du jour au lendemain comme je disais la dernière fois tu vis avec quelqu'un il peut te dire je t'aime demain il peut te tromper tu vis avec quelqu'un donc il est là et puis un jour il va te lâcher il va te laisser tomber ça c'est l'être humain il va te parler de Dieu et puis le lendemain il va te draguer ça c'est l'être humain il faut être réaliste et ne pas oublier que même si tu as une personne qui parle de Dieu la personne elle peut tomber et c'est pour ça que Dieu il a fait ce verset là pour les gens comme ça que cette fois le juste tombe il se relève toi maintenant je viens de te dire qu'il est temps maintenant que tu te relèves parce que l'élévation que tu recherches le succès que tu recherches la réussite que tu recherches le changement que tu recherches c'est Dieu qui va l'opérer avec toi parce que Dieu n'est pas obligé de passer par un pasteur pour que toi tu changes pour que ta vie elle évolue pour que tu sois connue pour que tu sois transformée Dieu va passer tout d'abord déjà avant de venir au père il faut passer par Jésus Dieu n'a pas besoin forcément comment dire de tous les pasteurs là qu'il y a sur la terre il est le Dieu tout puissant quand il dit une chose la chose elle s'accomplit est-ce que pour se révéler à Moïse est-ce que Dieu a eu besoin des pasteurs Dieu s'est révélé à Moïse Dieu il s'est révélé à Moïse directement il lui a parlé il y a eu comment dire de la conviction Dieu a convaincu Moïse il lui a fait comprendre que non tu as un don je dois t'utiliser tu as une mission et Dieu veut t'utiliser arrête de jouer comment dire les victimes par rapport à ce que le pasteur il a fait Dieu veut t'utiliser aujourd'hui il est temps que tu t'élèves il est temps que tu te lèves pardon parce que tu as tu dois être élevé et tu as une mission à accomplir aujourd'hui regarde comment tu es devenu tu es devenu enfermé tu fuis les gens quand on te dit vas-y viens à l'église on a ma pasteur on a ma pasteur toujours des raisons en fait tu ne veux plus entendre parler de Dieu tu n'as plus la foi tu ne prie même plus n'est-ce pas tu ne prie même plus la Bible elle est là ça fait un temps que tu ne l'as pas ouverte moi je suppose que sur la Bible là il doit y avoir de la poussière je ne suis pas venu te juger je suis venu te secouer le roi Mdsu il est forcé et ce n'est pas le pasteur qui va te forcer à ouvrir ta Bible ce n'est pas le pasteur qui va te forcer à aller à l'église on va à l'église par amour on ouvre la Bible par amour on va à l'église parce qu'on a la foi on va à l'église on ouvre la Bible parce qu'on a la foi à un moment donné il faut arrêter de jouer les victimes celle qui vous parle c'est une personne qui a été comment dire qui aurait pu être escroquée parce que j'ai reçu aussi des coups de fil de marabouts qui se prennent pour des pasteurs des pasteurs qui t'appellent qui te disent que oui tu as des problèmes oui malédiction oui dans ta famille parce que vous savez les gens de pasteurs qui vous appellent et qui vous font des genres de révélations mais en fin de compte qui ne vous disent pas la vérité qui vous parlent toujours de condamnation alors que la parole de Dieu elle dit dans le Romain 8.1 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ il n'y a aucune condamnation mais tu sais que toi tu es en train de te condamner juste par le fait que tu as été déçu par un pasteur arrête de jouer les victimes tu n'es pas faible tu es fort la Bible elle dit dans sa parole Joël 3.10 que le faible dit je suis fort réveille-toi relève-toi il faut que tu te prépares parce que Jésus revient bientôt tu es un enfant de Dieu tu n'as plus de raison à donner sur le fait que non si je ne prie pas si je ne vais plus à l'église c'est parce que le pasteur arrête de donner des raisons Jésus va revenir il va juger il va juger tous comment dire tous les gens qu'il y a sur la terre les païens les chrétiens les pasteurs et puis comment dire ceux qui ont été déçus aussi par les pasteurs tu seras jugé le pasteur aussi sera jugé s'il te plaît relève-toi on n'a plus le temps le temps il est compté tac tac Jésus quand il va revenir on ne connait ni le jour ni l'heure la parole elle dit simplement qu'il reviendra comme un voleur est-ce que tu es prêt tu ne t'es jamais demandé quand Jésus va revenir parce que tu crois même si tu ne vas plus à l'église même si tu ne prie plus en ce moment tu crois en Dieu tu connais la parole de Dieu tu sais que le retour de Jésus est imminent parce que la parole elle dit que Jésus revient bientôt tout ce temps passe tu entends comment dire ce discours cette parole qui dit Jésus revient bientôt tu vois que le temps passe et tu te dis non c'est pas vrai tu as perdu la foi mais quand Jésus reviendra il te jugera il jugera les hommes de Dieu plus sévèrement parce que à cause d'eux il y a beaucoup de brebis qui ont été comment dire égarés Dieu va être très sévère avec comment dire ces hommes de Dieu là ces pasteurs qui ont égaré les brebis mais tu sais Dieu il est tellement bon parce que lui il est le bon berger il est le berger quoi celui qui veille sur nous pas dessus tout parce que c'est lui qui nous donne la paix c'est lui qui nous donne la force c'est lui qui nous donne la vie c'est pas le pasteur qui te donne la vie le pasteur il a une mission c'est de paître les brebis mais si les brebis s'égarent attention le jugement est sur lui c'est dans la parole de Dieu le jugement il est sur lui tu n'as plus de raison parce que quand tu sais que Jésus revient bientôt tu dois te préparer la répentance parce que tu as laissé tomber la répentance il faut que tu apprennes aussi à pardonner parce que Dieu il dit dans sa parole que si vous ne pardonnez pas aux hommes votre père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus ça c'est la parole de Dieu on doit apprendre à pardonner et ça c'est la vérité le royaume des cieux il appartient au violent bam tu dois te réveiller réveille toi parce que quand Jésus va revenir est-ce que tu entendras le son de la trompette j'aimerais pas que tu sois là quand l'enlèvement l'enlèvement sera fait ce qui va se passer après tu connais la parole de Dieu tout ce qui va se passer on va t'imposer d'avoir le signe de la bête sur toi ça va être la souffrance pire que ce qu'on vit là en ce moment est-ce que tu es prêt est-ce que toi tu vas assumer est-ce que toi tu vas supporter aujourd'hui tout ce que Dieu te demande c'est d'être prêt tu sais que pour toi toi qui es garé aujourd'hui toi qui reste là dans ta maison cloîtrée à te comment dire trouver des raisons moi je ne prie plus à cause du pasteur moi je ne vais plus à l'église à cause du pasteur tu sais que juste pour toi parce que tu es garé Dieu va laisser les 99 brebis et il va venir te chercher parce qu'il est le bon berger parce qu'il t'aime et qu'il ne va pas te laisser tomber il a dit je serai avec toi comme j'étais avec Moïse je ne te délaisserai point je ne t'abandonnerai point mais tu dois faire un effort tu vois quand Dieu a apparu devant Moïse dans Exode au chapitre 4 quand Dieu est apparu devant Moïse il a tout fait pour le convaincre ça dépendait de Moïse maintenant si Moïse aurait dit non moi je ne vais pas le faire parce que je ne me sens pas capable même si tu me montres le serpent tu me montres la lèpre tu as tout fait moi je ne suis pas convaincue donc comment dire Moïse aurait pu refuser parce que en fait le changement l'élévation le succès la réussite la vie éternelle ça dépend aussi de nous du choix que tu vas faire c'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole j'ai mis devant toi la mort ou la vie choisis la vie et tu seras béni Dieu te donne le choix et tu sais que tu as le choix aujourd'hui tu as décidé de ne plus aller à l'église aujourd'hui tu as décidé de ne plus prier le danger c'est surtout le fait que tu n'aies plus la foi parce que c'est celui qui croit qu'il sera sauvé le fait que tu n'aies plus la foi aujourd'hui ça veut dire que là pour le moment tu es dans les ténèbres il y a une personne qui a été utilisée dans son moment de faiblesse pour éteindre la lumière qu'il y avait en toi tu es une ville placée sur la montagne et une lumière ne peut être cachée tu dois être sur la table parce que toi tu es le sel tu es le sel la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont le sel nous on est là pour assaisonner on est là pour donner de la saveur on est là pour donner du goût aux gens qu'il y a autour de nous on est là pour relever les gens tu as une mission tu es endormi et quand tu es endormi ça veut dire que tu es mort mais heureusement que Jésus l'est ressuscité il nous a libéré de la mort de la condamnation il nous a libéré du péché aujourd'hui le message c'est pour dire que tu as une mission il faut que tu te réveilles il n'y a plus de raison à donner oh le pasteur il m'a fait ceci le pasteur il m'a fait cela à force ça devient de la fainéantise parce que tu n'as plus envie de rien faire tu n'as plus envie de travailler tu n'as plus envie de bouger c'est pour ça qu'aujourd'hui tu donnes toutes ces raisons que le pasteur il m'a déçu même s'il t'a déçu qu'il ne t'a comment dire même si le pasteur il t'a déçu tes parents t'ont déçu mais tu les as pardonné aujourd'hui vous vous parlez c'est normal tu as des faux master des gens avec qui tu traînes ce n'est pas forcément comment dire des bonnes personnes mais tu es toujours avec eux dans ta famille il y a des gens qui t'ont trahi il y a des gens qui t'ont déçu mais tu leur parles quand même comment se fait-il que quand c'est le pasteur tu ne veux pas comprendre que le pasteur aussi malgré le statut qu'il a ce n'est qu'un être humain ça tu ne veux pas comprendre ça tu penses qu'à chaque fois il faut qu'on te donne raison parce que moi si aujourd'hui je ne fais pas ça c'est parce que le pasteur il m'a fait ça tu sais que tu es en train de paralyser le don que Dieu il a mis en toi Dieu il a mis quelque chose en toi et à cause d'une simple déception d'une mauvaise rencontre tu es resté à la maison et tu es resté à la maison avec un sac en or en toi avec une grosse mission ça c'est l'échec ça mais l'échec ce n'est pas une défaite tu dois te relever tu dois te relever quand tu penses à l'élévation quand tu penses au succès quand tu penses à toute cette récompense que Dieu te promet et tu sais que par la foi tu sais que par la foi il y a quelque chose de gros au-dessus de toi comme dans le Deuteronome 28 ça nous est expliqué la bénédiction elle est sur toi et juste parce que tu as été déçu aujourd'hui tu as mis tout en pause tout est en pause c'est pour ça que aujourd'hui tout ce que tu fais ne fonctionne pas parce qu'aujourd'hui tu fais les choses de toi-même tu as été déçu par les pasteurs donc quand tu fais les choses tu ne pries pas quand tu fais les choses tu ne prends pas de temps avec ton Dieu de méditer de l'adorer alors que Dieu dans sa parole il dit que tout ce qui respire l'eau l'éternel je suis venu te secouer je suis venu te dire qu'il faut que tu bouges est-ce que tu réalises tout ce que Dieu il a mis en toi et tout ce que tu es en train de laisser comment dire dormir c'est comme si en fait en rencontrant ce faux pasteur là il y a comment dire une mauvaise semence qui est rentrée et qui a fait en fait de l'ivrée mais heureusement que notre Jésus il est le moissonneur il va venir et retirer toute cette mauvaise semence qui est rentrée toute cette mauvaise semence qui est rentrée il est le moissonneur il va pas te laisser comme ça parce que tu n'as pas été créé en vain parce que tout ce que Dieu fait est bon il va pas te laisser comme ça c'est pas parce que tu as été déçu comment dire par un être humain que maintenant tu dois te détacher de Dieu la parole de Dieu elle le dit maudit chapitre 17 verset 5 jusqu'à 7 maudit son homme qui se confie à l'homme quand Dieu permet que quand toi tu vas aller parler au pasteur le pasteur n'est pas disposé va directement vers lui parce que lui il est toujours disposé il est là cherchez premièrement le roi des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par dessus il t'a pas dû chercher le pasteur I'm sorry si t'es pasteur peut-être que ça te fait bizarre on ne dit pas qu'il faut dénigrer les hommes de Dieu mais il faut aller directement à la source il faut aller directement vers celui qui t'a créé parce que c'est lui qui a les plans de bonheur tu sais tu t'es trompé de direction ça arrive à tout le monde tu t'es trompé de personne si le diable peut tout faire pour te faire tomber il peut même utiliser un homme de Dieu dans ses moments de faiblesse je dis pas qu'une personne qui t'a mal répondu une personne qui est venue te draguer que ce n'est pas un homme de Dieu il était aussi dans un moment de faiblesse je suis désolé de dire ça mais c'est la vérité parce que si nous les enfants de Dieu on arrive à prêcher mais en même temps que tu prêches tu arrives à un moment donné dans une faiblesse tu tombes tu te relèves on comprend que non même un homme de Dieu ça peut lui arriver ça fait pas de moi une mauvaise personne c'est juste la conscience que non je suis faible mais c'est parce que je suis faible que Dieu m'utilise pour confondre l'effort ne te décourage pas il y a quelque chose que Dieu il a mis en toi et qu'il a besoin d'utiliser réveille-toi arrête de donner des excuses arrête de donner des raisons le temps il est en train de passer quand tu fais tout ça c'est comme si tu disais quelque part attends à qui tu dis attends Dieu te demande de venir prier Dieu te demande d'aller à l'église Dieu te demande de réagir mais toi tu dis attends j'ai été déçu par cet homme-là cette personne le temps n'attend pas Jésus s'il doit revenir il va revenir il ne va pas attendre que tu sois prêt tu dois être prêt tu dois être prêt chaque jour prépare-toi oh non moi je ne vais pas à l'église et tout il n'y a personne tu n'es pas un enfant on ne va pas te dire on ne va pas t'agresser dimanche dernier je ne suis pas allé à l'église ce n'est pas pour ça que je n'ai pas prié j'ai pris mon temps ok je ne suis pas allé à l'église Dieu seul sait pourquoi mais j'ai des devoirs à faire en tant qu'enfant de Dieu je dois parler avec mon père je dois lire la parole il a dit médite la parole de jour comme de nuit quand je ne lis pas quand je ne prie pas je ne suis pas bien tu es comme malade et toi depuis le temps que tu ne vas plus à l'église depuis le temps que tu ne pries plus tu veux faire croire aux gens que tu es heureux sérieusement tu veux faire croire aux gens que tu es heureux est-ce que tu peux être heureux sans Dieu avec la parole de Dieu qui dit que si l'éternel ne bâtit celui qui bâtit bâtit en vain pas s'il n'y a pas mal tout ce que tu es en train de faire pas s'il n'y a pas mal tu ne vas impressionner personne parce que sur les réseaux on fait tout semblant d'être bien d'être riche d'être en bonne santé d'être donc comment dire vie de luxe tu impressionnes qui Dieu ne lui ment pas tu es malheureuse tu es malheureux pourquoi parce que tu t'es éloigné tout simplement regarde ce que dit la parole de Dieu on va aller dans le livre de Romain chapitre 2 verset 16 jusqu'à 25 non il faut se réveiller à un moment donné il faut qu'on arrête de faire les victimes parce que je te promets la parole de Dieu c'est la vérité quand Dieu dit Jésus revient bientôt prépare-toi tu n'as plus le temps tu n'as plus le temps le pasteur il est venu il t'a distrait oh ceci cela ma soeur mon frère tu vois il t'a insulté vous êtes battu tu l'as vu il était avec une autre femme laisse-le lui aussi il va être jugé laisse-le toi continue simplement à prier pardonne-le ne bloque pas comment dire ta vie ta réussite toutes ces choses que Dieu te promet que pour le moment tu n'as pas encore palpé parce que tu sais qu'en Jésus Dieu nous a tout donné et depuis là tu es resté paralysé arrête de jouer les traumatisés il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus Christ accepte que l'erreur elle fait partie de la vie les défauts font partie de la vie que personne n'est parfait toi tu étais parti chercher le pasteur en fin de compte tu ne cherchais pas Dieu parce qu'une personne qui cherche Dieu même si elle ne va pas à l'église dans sa maison elle va chercher Dieu il y a des gens qui ont été affermis qui ont changé qui ont été transformés rien qu'à partir de leur maison parce qu'ils ont respecté le Josué chapitre 1 verset 8 jusqu'à 9 et ils ont médité la parole de Dieu tu penses que moi je suis devenu comme ça par rapport à quoi j'allais pas forcément à l'église mais quand c'est le moment c'est le temps Dieu dans sa parole il te montre que tu dois aller à l'église dans la maison du Seigneur dans la maison de Dieu il s'en passe des choses la présence de Dieu elle est là les prières en tout cas tu vois les prières les plus puissantes c'est là comment dire c'est quand vous êtes tous réunis tu sais quand Pierre il a été comment dire emprisonné ce qu'il a libéré c'est les prières de son église dans l'église il y a des choses qui se passent que tu ne vis pas à la maison je ne sais pas si tu as conscience tu sais tu peux prier tout seul tu es aussi une flamme de feu tu peux prier tout seul mais ce n'est pas pareil quand vous êtes deux trois quand vous êtes je ne sais pas combien vous êtes dans votre église et quand vous priez ça fait descendre même les anges tu sens la présence de Dieu mais à un autre niveau tu commences à parler alors quand je vais à l'église c'est autre chose qui se passe c'est tout ce que je peux t'expliquer quoi mais je sais que les prières de l'église ont libéré comment dire Pierre qui était à l'intérieur de la prison Pierre croyait en fin de compte qu'il était peut-être endormi mais l'ange l'a réveillé la porte s'est ouverte les menottes elles se sont détachées donc même la grosse porte là qui était comment dire celle peut-être la plus difficile à ouvrir elle s'est ouverte automatiquement et tout ça c'est les prières parce que imagine des flammes de feu quand vous êtes ensemble ça crée une bombe quelque chose que le comment dire le diable ne peut pas comment dire atteindre parce que quand t'es seul tu es faible mais quand vous êtes ensemble vous êtes puissant c'est tout ce que je peux dire tu es fort mais quand vous êtes ensemble tu es puissant vous êtes puissant c'est pour ça que Dieu dit il est bon pour des frères et soeurs de demeurer ensemble et aussi que là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux et là en fait il te fait comprendre que c'est le l'esprit de groupe c'est le fait d'être connecté c'est le fait d'être uni qui fait que voilà il y a ma puissance il y a ma présence mais toi tu veux pas ça toi tu veux avancer en solo tu te prends pour qui même Jésus le fils de Dieu il avançait avec des gens il était entouré toujours de personnes parce qu'il devait comment dire exhorter il devait ramener des gens on ne peut pas être égoïste on ne peut pas être comment dire tu sais égocentrique trop 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 sur sa personne là comme si c'était que toi qui comptais non Dieu il a mis quelque chose en toi qui va servir pour les gens qu'il y a autour de toi aussi c'est pour changer ta vie mais c'est pour les gens qu'il y a autour de toi tu dois te réveiller tu dois te réveiller parce que tout ce que je souhaiterais c'est que quand Jésus va revenir c'est que tu sois comment dire que tu fasses partie aussi que tu fasses aussi partie de l'enlèvement quoi tu ne te fais pas du soucis pour ça jusqu'aujourd'hui l'histoire elle s'est passée en 2013 et tu es toujours en colère contre cette femme pasteur contre ce pasteur là oublie le pardon il libère tu vois ce qui s'est passé c'est comme si le serpent il t'avait entouré il t'avait entouré il t'avait serré mais Dieu il a dit qu'on domine sur toute la terre quand il a créé l'homme il a dit que la femme l'homme dominera sur toute la terre il nous a donné un pouvoir une autorité et tu dois prendre cette autorité aujourd'hui oublier pardonner prendre cette autorité et dire au diable qu'il n'a aucun effet sur ta vie qu'il est un menteur parce que tu sais le diable comme il est dit dans la parole Jean 10 le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire et tu sais ce qui s'est passé tu t'es fait dérober parce que quand tu te mets en pause les bénédictions comment dire elles sont en pause il y a quelque chose que tu devais recevoir depuis le temps que tu attends tu ne pries plus tu ne vas plus à l'église tu penses qu'il va se passer un miracle c'était toi le miracle il n'est pas trop tard à partir du moment où tu es en vie que tu entends ce message ça veut dire que c'est possible encore reconnecte-toi à ton Dieu prie si tu as été déçu du fait que voilà il s'est passé des choses dans l'église où tu étais pour toi c'est impardonnable pour toi tu as compris peut-être que c'était pas ta place ça peut aussi arriver demande à Dieu de te montrer l'église où tu dois être parce que moi si je dois témoigner à l'époque je partais dans une église et franchement je n'étais pas à l'aise j'avais des révélations j'avais des visions première fois même où je suis rentrée je me sentais trop mal je suis arrivée devant l'église pour rentrer j'ai hésité j'ai hésité j'arrivais pas à rentrer c'était bizarre mais j'y suis allée je ne comprenais rien c'était en anglais en plus et puis anglais avec un accent espagnol donc la totale je sentais que non je ne me retrouve pas là je me suis éloignée en période de jeûne de prière en tout cas très forte lors de la grossesse de ma fille la dernière je parle avec une amie je lui dis tu vois l'église où je vais là franchement je ne le sens pas trop tout ça et puis je ne comprends pas trop quand j'y vais c'est en anglais donc voilà il n'y a pas trop de connexion et puis elle me dit tu sais que là où tu habites il y a une bonne église église la gloire c'est juste à côté de chez toi tout ça avant que je parle avec cette amie vu que j'étais partie à l'église de l'apôtre principal là-bas en banlieue parisienne lui-même il m'avait dit t'inquiète pas il y a comment dire Dieu va te montrer l'église où tu dois aller le jour il m'a dit ça le lendemain quand j'ai parlé avec cette amie là sur Messenger elle me dit ah mais justement il y a une église qui est à côté et tout et tout et j'ai compris que le pasteur il m'avait comment dire déjà annoncé en fait que Dieu allait mettre une personne en connexion avec moi pour me dire qu'il y a une église qui est à côté de chez moi mais franchement j'ai été bénie jusqu'aujourd'hui je suis bénie et comme je le dis je sais pas si t'as déjà entendu dans les lives que je fais c'est une église qui fait que quand j'y vais je continue à faire les vidéos elle comment dire l'homme en tout cas le pasteur Emmanuel les messages qu'il a c'est le genre de messages que je donne ici c'est des messages d'encouragement de nous faire rendre compte de notre don de notre mission de se préparer pour le retour de Jésus de comment dire de pardonner c'est ça quoi c'est vraiment l'évangile tu vois ou pas c'est vraiment ça c'est ça que j'ai aimé en plus c'est des Congolais et voilà quoi l'église elle est grande elle est bien quoi donc ouais c'est bon j'ai senti ma place même si au début je vais pas te cacher il y avait eu une dispute entre des sœurs et tout et tout mais ça m'a pas arrêté elles étaient venues me voir parce que c'est ça l'amour quoi ouais excuse-moi pour ce qui s'est passé on voudrait pas que tu fuis première fois que tu viens j'ai dit non ça veut dire que là où il y a des êtres humains ils ne peuvent pas comment dire manquer de problème faut essayer comment dire d'avoir de la maturité ok j'ai affaire comment dire à un pasteur j'oublie pas que c'est un être humain il peut s'en passer des choses personne n'a fait de parcours sans faute quoi je crois pas à la perfection à moins que tu sois à Jésus là d'accord je vais te respecter je vais t'applaudir et comprendre que oui voilà la perfection c'est Jésus il faut que tu suives le bon chemin il faut que tu repartes dans la direction là toi t'es comme Jonas toi mais Jonas il a pas abandonné comment dire mais Dieu il a pas laissé Jonas t'es comme Jonas t'as une mission à accomplir mais toi tu fuis la mission à cause d'un pasteur à cause d'une attitude à cause d'une déception à cause d'une réputation à cause des vidéos aussi que tu vois sur Facebook à cause des vidéos que tu vois sur Facebook je sais que les vidéos qu'on voit là qui circulent ça nous déçoit des fois tu vois un pasteur il s'est fait arrêter parce qu'il était avec une jeune fille et ils ont soulevé son matelas il y avait plein de préservatifs et tout et tout on s'en fout c'est son problème il sera jugé la parole de Dieu tu vois maintenant quel est ton problème arrête de juger cette personne là arrête de juger les pasteurs parce que toi aussi tu seras jugé tu n'as plus de raison à donner tu raisons comme un païen ben pasteur ben saliboué tu sais que quand tu parles comme ça tu as triste Dieu tu as triste cette chose qui est en toi que Dieu a mis en toi là toutes ces bénédictions le Saint-Esprit même tu ne sais même pas tu l'as fait dormir il y a des fois juste à cause de ces raisonnements comme ça là tu éteins tu le fais donc tu le fais disparaître tu l'as attristé quoi injustement juste à cause d'une personne maintenant tu commences à tu t'es complètement ouais tu t'es détaché de Dieu quoi c'est pas normal quoi si je n'aurais pas été sage franchement ce jour là quand je suis rentré dans l'église eh n'a 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 qu'im mais tellement j'étais convaincue que je suis à la bonne place parce que le message que j'avais reçu c'était ça qu'il fallait que j'entende ce jour là je savais que je suis à la bonne place peu importe les problèmes que je peux voir je sais que je suis à la bonne place même s'il y aura des problèmes je sais que j'ai affaire à des êtres humains tu sais quand Jésus comment dire il est rentré que Dieu soit béni pour ce que je vais te dire tu vois Jésus un jour il est rentré dans une église et il a vu que il y avait comment dire le commerce le business qui était rentré dans l'église franchement il s'est énervé tu vois il a dit vous ne pouvez pas faire de la maison de mon père comment dire une une caverne de voleurs quoi c'est à dire que vous faites rentrer le business dans la maison de mon père la maison de mon père c'est une maison de prière une maison d'adoration tu vois ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on voit aujourd'hui mais regarde Jésus à la base quand il était rentré dans cette église il s'était énervé il s'était énervé tu vois c'est l'esprit de justice qui fait ça mais qu'est-ce que vous faites de la maison de mon père mon père il n'a pas besoin de tout ça il n'a pas besoin du business dans l'église quoi tu vois il n'a pas fait l'église pour ça mais Jésus quand il a vu ça qu'est-ce qu'il aurait pu faire tout ce qu'il a dans la église tout ce qu'il a dans la église il a continué ce qu'il avait à faire il a continué sa mission malgré ce qu'il a rencontré tout ce qui s'est passé dans le parcours de Jésus nous a montré aussi beaucoup de choses lui-même le fils de Dieu il a été comment dire rejeté mais il ne s'est pas éloigné de son père il a été persécuté il a été comment dire j'allais dire déçu même dans les moments comment dire où voilà de la persécution il a même dit tu vois à Dieu père pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et c'est cette attitude c'est cette attitude là qu'on devrait avoir avec les faux pasteurs ou bien les pasteurs qui tombent tout simplement pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait au moment où tu vois qu'un pasteur n'agit pas comme il devrait agir il a des démons tu sais chaque personne on a des esprits en nous parce que normalement on devrait se faire délivrer chaque jour parce qu'on est on ne voit pas comme Dieu y voit on ne sait pas ce qui se passe autour de nous il y a des gens qui sont combattus quand tu as la lumière de Dieu quand tu es au service de Dieu tu es combattu il y a des gens qui n'ont jamais fait de délivrance comme il se dit être pasteur il ne s'est jamais occupé de ses démons mais le jour où le démon va le fracasser ce n'est pas parce que tu parles de Jésus que tu ne vas pas être atteint comment se fait-il que tu es un homme de Dieu mais on a vu en pleine fornication avec une autre personne et après c'est ce genre de vidéos qui baissent la foi des gens mais tout ce que vous voyez ce sont des êtres humains ce n'est pas Dieu ce n'est pas Jésus ça n'a rien à voir avec Dieu il faut qu'on fasse la part des choses parce que sinon nous-mêmes on va être perdus parce que le diable il est très fort pour éteindre la lumière des gens pour t'éloigner de ta bénédiction pour te faire éviter la vie éternelle aujourd'hui avec tes raisonnements tu sais que tu es déjà en enfer mon frère tu sais que tu es déjà en enfer ma soeur juste à cause de ces raisonnements là-bas faux raisonnements ça c'est des faux raisonnements un enfant de Dieu ne peut pas raisonner comme ça parce qu'un homme de Dieu il m'a déçu moi je vais rester à la maison je ne vais plus prier mais ça a été rentré en enfer déjà mais heureusement qu'il n'y a point de condamnation il y a quand même de l'espoir si tu vois une vidéo comme ça par la grâce de Dieu ou bien tu avais peut-être entendu un message comme ça et tu l'as ignoré Dieu il est venu maintenant confirmer il faut que tu pries pour trouver une église tu vas trouver une église même quand il y aura des problèmes tu pries pour ces problèmes là des fois je prie pour mon église bénis le pasteur je prie pour l'église quand on est dans l'église on prie on chasse tout esprit qui vient là pour distraire l'esprit satanique on ne sait pas tout ça on chasse tout ça Dieu ne t'a rien fait Dieu il n'a rien à voir avec tout ce qui s'est passé c'est juste parce que nous on ne pratique pas sa parole plutôt que de se confier à lui on se confie trop à l'homme maudit soit l'homme qui se confie à l'homme tu as été déçu tu es parti dire tes problèmes à un pasteur le pasteur il t'a affiché dans toute l'église à qui la faute si tu l'aurais dit à Dieu dans ta prière c'est qui qui aurait su confie-toi à l'éternel t'es fatigué t'en peux plus tu te mets à pleurer et tout et tout t'essayes de prendre rendez-vous avec le pasteur le pasteur il te fait balader il dit appelle ma femme la femme trop occupée il ne te considère même pas et même s'il devait t'écouter ça ne veut pas dire que c'est pour autant que tu dois te gonfler pour Dieu tu as de la valeur que le pasteur il te calcule ou il ne te calcule pas tu as de la valeur que le pasteur il tombe ou il ne tombe pas tu as de la valeur tu as une mission tu as des dons tu as des capacités tu as une sagesse tu as une intelligence ton avancement ta réussite ton élévation elle ne dépend pas du pasteur elle dépend de Dieu elle dépend de la connexion que tu as aussi avec lui c'est tout ce que j'ai à te dire arrêtez d'être complexé de rechercher des gloires des statuts de rechercher tu vois un certain titre de te dire que moi je suis toujours derrière le pasteur moi je connais le pasteur moi je traîne avec le pasteur traîne avec Jésus traîne avec Dieu c'est tout ce que je peux te dire au moins tu sais que lui il ne va pas tomber Jésus ne va pas venir te draguer Jésus ne va pas venir un jour te manquer de respect Jésus ne va pas venir te faire le boss parce qu'il est humble Jésus il a l'humilité et Jésus il est celui qui intercède toujours pour toi est-ce que le pasteur il fait ça on sait que les pasteurs prient pour les pandémies on sait que les pasteurs sont là les bons pasteurs quoi mais ils ne passent pas comment dire nuit et jour à faire ça mais Jésus il le fait ça pour toi pourquoi tu es déçu d'un être humain est-ce que Jésus t'a déçu qu'est-ce qu'il t'a fait Jésus franchement ça me dépasse les gens là qui jouent les victimes pasteur à salingaboué pasteur à salingaboué t'as plus le courage t'as plus envie de prier en fin de compte de victime tu es passé à fainé verset c'est juste ça que tu as gardé dans ton cerveau renouvelle tes pensées s'il te plaît renouvelle tes pensées la parole de Dieu elle le dit renouvelle les pensées renouvelle ton intelligence tu as besoin de te reconnecter à celui qui t'a créé il va te montrer la vérité le chemin roman chapitre 2 moi je suis là avec ma fille on est là j'ai dit non il y a des choses à dire il y a des choses à faire je connais mon dent je sais que non à cette heure-ci il y a trop de gens qui sont à la maison même si cette vidéo elle atteint pas les 100 milliards de vues je sais que Dieu si t'as ramené une personne qui a entendu le message et qui a compris qu'il doit te rechercher et qui a compris qu'il doit continuer à prier et qui a compris qu'il doit se préparer pour le retour de Jésus et qui a compris qu'il doit prier pour trouver une église mais c'est mission accomplie pour moi je sais que j'ai pas fait ça donc en vain quoi mission accomplie quoi et je sais que là où Dieu il fait la fête parce qu'il aime ça Dieu il aime ça quand tu te bats là tu combats tu exhortes là tu viens comme tu es ok là c'est bon tu travailles j'agis tu agis c'est ça que Jésus il a dit mon père il agit moi aussi j'agis Dieu il agit tu sais que Dieu il dort toi tu fais quoi bando bima l'église au sang de la pelle il soute grand bidorma au bête araba sieste mon corps mais à force d'observer les nuages il se passe rien j'en avais parlé hier dans le live que Dieu soit béni Romain chapitre 2 verset 16 à 25 regarde ce que dit la parole de Dieu verset 16 à 25 alors c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus Christ les actions secrètes des hommes alors Romain 2 chapitre 16 à 25 voilà toi qui te donne le nom de juif qui te repose sur la loi maintenant là il s'adresse à ces personnes qui connaissent la parole et qui sont là pour paître comment dire les brebis toi qui te donne le nom de juif qui te repose sur la loi qui te glorifie de Dieu qui connait sa volonté qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi toi qui te flatte d'être le conducteur des aveugles la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres le docteur des insensés le maître des ignorants parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité toi donc qui enseigne les autres tu ne t'enseignes pas toi-même toi qui prêche de ne pas dérober tu dérobes toi qui dis de ne pas commettre d'adultère tu commets l'adultère toi qui as en abomination les idoles tu commets des sacrilèges toi qui te fais une gloire de la loi tu déshonores Dieu par la transgression de la loi car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens comme cela est écrit Dieu le sait tout ce que tu dis eux-mêmes ils parlent d'adultère ils commettent l'adultère eux-mêmes ils parlent du péché ils commettent le péché mais Dieu le dit dans sa parole c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes et dans les hommes il y a aussi comment dire les faux pasteurs il y a aussi les faux prophètes il y a aussi les pasteurs qui ont été comment dire affaiblis qui se sont relevés dans les hommes il y a toi il y a moi on va tous y passer occupe-toi comment dire de ta vie Dieu est le juste juge et laisse Dieu juger cette personne là c'est pas à toi de faire ça parce que cette personne aujourd'hui elle peut tomber mais Dieu peut l'élever parce que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les forts comme je le disais tout à l'heure Dieu il attend simplement comment dire que tu comment est-ce que je peux expliquer ça que tu reviennes vers lui il va te donner la foi que tu as besoin que tu continues à prier et il va te montrer le chemin le chemin l'église où est-ce que tu dois être ah ouais l'église où est-ce que tu dois être t'auras beau dire je vais plus à l'église Satan il est rentré dans l'église l'église elle est pas à Satan c'est qui qui t'a dit ça même s'il y a eu des chansons qui l'ont chanté c'est pas notre problème la maison de Dieu c'est la maison de Dieu il se passe des choses parce que quand on dit ça c'est parce qu'il y a des personnes qui viennent avec leurs esprits mais nous c'est pas notre problème quand tu sais que tu es un enfant de Dieu le sang de Jésus Christ il est avec toi c'est-à-dire que quand il y a les prières là dans chaque église à chaque fois on invoque le sang de Jésus on invoque le Saint-Esprit on invoque la présence de Dieu qu'est-ce que tu penses que les esprits là ils vont te faire de quoi est-ce que tu as peur comment tu peux avoir la puissance là je parle en langue tout ça tout ça mais multiplie ça en étant comment dire connecté aussi avec les autres parce que nous sommes tous les membres d'un seul corps on est tous comment dire nécessaires les uns et les autres quoi c'est pour ça que tu vois des fois quand je fais des lives j'appelle telle personne ok ma nénée elle va venir ok t'as envie qu'on fasse un live vas-y viens on fait un live on est censé être ensemble on n'est pas censé être en compétition ou bien en concurrence quoi je te dis vas-y viens on fait un live tu t'es dit elle va prendre mes mais tu les prends pour qui des clients elle va prendre mes téléspectateurs je sais pas quoi là qu'est-ce que tu racontes tu veux que je vienne dans ton live invite-moi moi je suis ouverte moi j'aime bien quand on travaille en équipe parce que Dieu il nous donne un esprit pour être ensemble lui-même Dieu là-haut là il est en équipe je sais pas si tu te rends compte si t'as lu la parole de Dieu il est pas tout seul il est Dieu mais il a des gens autour de lui il a une armée quoi il a les anges tu vois il est pas tout seul quoi pourquoi toi tu veux rester tout seul d'être seul là ça rend des glingues j'ai compris vraiment quand Dieu dit il est pas bon que l'homme soit seul dans solitude ça fait péter les plombs dépression tu verras beaucoup de gens qui sont seuls aujourd'hui qui ont été déçus qui sont restés dans leur coin ils font des dépressions mais sans s'en rendre compte il y a peut-être une autre personne qui va dire il n'a pas de vie sociale elle n'a pas de vie sociale ça c'est pas Dieu qui te dit de vivre comme ça c'est pas Dieu qui te dit de vivre comme ça cherche le temps qui détend c'est ce qu'elle dit la parole de Dieu tout ce que je voulais te dire t'as plus d'excuses on va tous être jugés laisse cette personne là qui t'a comment dire mal parlé qui a péché qui a fait qu'aujourd'hui tu vas plus à l'église mets-la de côté connecte-toi à l'essentiel à celui qui te donne la vie aujourd'hui t'as mangé non c'est grâce à qui est-ce que c'est grâce à ce pasteur là qui t'avait déçu c'est grâce à Dieu aujourd'hui t'as eu la force d'aller travailler tandis que d'autres sont partis travailler mais on a appelé leur famille oh un tel il a eu un accident à son retour au travail dans sa voiture il s'est passé ci il s'est passé ça aujourd'hui t'es en Europe tu sais que le fait de traverser la frontière là il y a combien de nos frères qui meurent comme ça comment dire dans la mer aujourd'hui t'es en Europe malgré que le pasteur il t'a déçu c'est pas grâce à Dieu que t'es arrivé par ici c'est pas grâce à Dieu et aujourd'hui tu t'éloignes de Dieu à cause de la déception d'un pasteur mais le diable est un menteur et le diable ça n'a rien à voir avec Dieu ce qui s'est passé avec le pasteur ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir il faut faire la part des choses la maturité elle te donne comment dire on appelle ça comment elle te donne comment dire une perception qui est au dessus comment dire de la faute tu te rends compte que non lui c'est qu'un être humain un faible qui est tombé ou bien peut-être un faux pasteur un faux prophète mais c'est pas ça qui va m'arrêter de mon objectif moi je vais vers comment dire le salut je reste déterminé quand on dit que la foi elle est personnelle ça veut tout dire ta foi n'est pas attachée au pasteur le fait que tu vas à l'église c'est pas pour te faire remarquer par le pasteur I'm sorry de te dire ça Dieu ne t'a pas envoyé à l'église pour rechercher le pasteur il t'a envoyé à l'église pour que t'ailles l'adorer le sanctifier c'est pour ça qu'il t'a envoyé à l'église pour que tu sois dans sa présence toi tu es là tu combats les hommes tu combats on combat pas la chair combats le bon combat tu as un combat déjà à mener toi même pour ta vie et aujourd'hui ta cible c'est devenu les faux pasteurs les faux prophètes non laisse ça de côté c'est la distraction le diable est en train de te mentir parce que plus tu attaques les hommes de Dieu plus tu attaques les hommes de Dieu et plus tu attires la colère de Dieu Dieu il a dit ne touchez pas mais ouais que tu le veuilles ou pas bah ça bah ouais c'est comme si aujourd'hui moi je tombe scandale bah yo kipati anzamba saliboye bam allez toute la terre elle commence à m'attaquer mais Dieu a vu que non et au moment de faiblesse naïbité quoi qu'est-ce qu'il va penser il est le juste juge et juste pour ça pour ce scandale là tu penses que bah tiens je vais aller me cacher ou bien ne plus prêcher cette fois le juste tombé se relève je vais rester debout parce que j'ai un objectif à atteindre la vie éternelle et c'est pas des faux raisonnements des faux jugements des critiques la persécution qui va m'arrêter hors de question je sais que mon Dieu il est miséricordieux il pardonne il est lent à la colère il est riche en bonté ses bontés elles se renouvellent chaque matin je vais pas m'arrêter à cause des critiques des gens et toi il faut pas que tu t'arrêtes à cause des faux pasteurs des faux prophètes il faut que tu restes déterminé tu es rentré dans une course là et tu t'es arrêté parce que il y a un petit comment dire une petite distraction qui est rentrée là allez bam oh non j'abandonne t'as même pas comment dire eu le prix t'as rien tu peux même pas savoir dans quelle position tu vas te placer ou bien en première en deuxième troisième quelle médaille tu as eu rien ça t'intéresse pas de savoir le résultat t'es un perdant ou t'es un gagnant je comprends pas une personne qui a comment dire l'esprit comment dire gagnant va aller jusqu'au bout de sa course ne va pas abandonner en plein chemin parce que l'autre il est venu et lui a dit que c'est ceci que c'est là le serpent quand tu l'écoutes là comme je disais tout à l'heure il va prendre tout ce qui est comment dire tout ce qui t'est dû le diable te doit tellement relève toi il va te rembourser il doit te rembourser tu as été déçu par les pasteurs Dieu n'a rien à voir avec ce qui s'est passé pratique la parole de Dieu t'as un problème recherche d'abord la volonté de Dieu recherchez premièrement le roi et sa justice et toute chose sera donnée par dessus si tu fais les choses comme Dieu le demande tu peux pas être déçu par les hommes parce que quand t'as parlé à Dieu tu attends sa réponse tu vas voir un pasteur si le pasteur il a pas le temps tu sais que j'ai déjà confié mon problème à Dieu tout va aller ça va aller cette année c'est ton année parce que la réussite la bénédiction la vie éternelle tout tout ce que tu dois hériter c'est déjà là dans ta pensée à travers la foi tu dois l'imaginer tu dois le penser tu dois y croire et enfin ça va arriver tu crois plus en rien toi tu penses vraiment que tous les pasteurs c'est des faux pasteurs c'est pas ça l'évangile de Dieu tu vois c'est pas ça l'évangile tu sais ceux qui ont comment dire fait que Jésus soit crucifié tu sais que c'était des sacrificateurs des gens qui soit disons aussi connaissaient la parole mais est-ce que Jésus s'est arrêté pour autant oh regarde dans la bonne direction Jésus nous a montré tu sais la dernière fois quand j'ai lu j'ai dit hé ceux qui ont trahi Jésus c'était des personnes qui étaient là aussi au service de Dieu la jalousie l'envie le diable il a pas ton temps comme j'avais dit la dernière fois s'ils voient que toi t'es une lumière et que grâce à toutes ces bénédictions qui vont me dire dans ta vie tu vas changer ta vie ta situation celle de ta famille parce que toi tu es la tête et non la queue c'est-à-dire que t'es comme un train TGV toi tu es comment dire la tête et derrière toi il y a tellement de wagons les wagons ce sont tes enfants les enfants de tes enfants ce sont tes frères ce sont tes soeurs ce sont leurs enfants derrière toi il y a une grosse comment dire il y a un grand changement qui va arriver qui doit se faire mais depuis que t'es resté à terre le diable est là il continue à te faire à t'alimenter avec le raisonnement avec ces choses de faux pasteurs avec tout ce que tu vois sur les réseaux ça te nourrit encore donc il t'éloigne il t'éloigne il t'éloigne il t'éloigne la parole de Dieu c'est ça la parole de Dieu elle est là la parole de Dieu elle est là tu es chez toi ouvre-la Dieu va te parler Dieu va te parler il va t'indiquer ce que tu dois faire où est-ce que tu dois aller Dieu n'abandonne pas à ses enfants que Dieu soit béni regarde ce qu'il est dit dans le 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 moi je prends mon temps je prends mon temps aujourd'hui parce que je sais que ça a triste Dieu comme moi aujourd'hui si on me dit ta fille elle est perdue elle a disparu toi là t'es perdue t'es plus dans le camp t'es sorti complètement du territoire j'ai été déçu le pasteur il m'a fait ci le pasteur il m'avait dit que c'est ça mais il m'a pas rappelé 5 fois j'ai demandé à lui parler 5 fois et toi t'as pas compris qui c'est à Dieu que tu dois d'abord parler maudit soit celui qui prend la chair pour son appui tu es trop jeune nous souvent les jeunes on a besoin de voir pour parler et souvent l'homme il nous déçoit quand il voit notre naïveté tu parles tu parles il y a des choses qui sont trop privées que les gens n'ont même pas besoin de savoir Dieu tu lui diras tout même des choses qui sont intimes il y a sonine tu vois des choses peut-être tu trouves que c'est ridicule que c'est honteux tu dis ça à Dieu ça te fait quoi de parler de ces choses bizarres que t'as fait quand t'étais dans le passé à un être humain qui connaisse tes faiblesses ça fait pas bizarre ça te dérange pas tu penses que lui va faire quoi il va prier pour toi et après à cause c'est caout et après à cause de ce que tu lui dis tu vas créer des visions dans sa tête oh ma soeur marie de nuit oh ma soeur malédiction oh ma soeur ta tante là bas c'est comme ça parce que c'est toujours les tantes avec des vieux disques rayés ils viennent toujours avec les mêmes choses dans ta vie comme j'avais dit hier après il va venir avec des vis du genre ouais si tu me donnes de l'argent je vais aller prier dans la montagne quelle montagne au Congo il y a la montagne de Sinaï Sinaï quelle montagne il va aller prier pour toi oh je vais prier avec douze bougies est-ce que Jésus il avait besoin d'aller sur la montagne avec des bougies est-ce que Jésus il faisait ça là mais c'est vous même qui vous laissez comment dire berner quelque part on te demande comment dire de l'argent Jésus ne demandait pas d'argent encore moins des bougies notre Dieu il n'aime pas l'idolâtrie qu'est-ce que tu vas aller prier avec des bougies bougies pour quoi faire oh les bougies elles coûtent cher oh ma soeur est-ce que Jésus il faisait ça est-ce que Jésus même il demandait l'argent mon peuple meurt par manque de connaissance la connaissance c'est la parole de Dieu tout simplement tu veux réussir accroche-toi à la parole de Dieu qui est le chemin la vie et la vérité pour le moment tu es mort tant que tu n'es pas connecté à la parole de Dieu tu es mort ça c'est la vie si tu ne l'as pas ouvert tu es morte c'est tout c'est tout de Corinthiens chapitre 5 verset 10 et ça c'est pour en revenir à ce que je disais toi qui es resté comment dire bloqué par rapport à ce que le pasteur t'a fait à ce que tu vois sur internet ne te laisse pas nourrir pas toutes les images qu'il y a sur internet on s'en fout parce qu'après tous ce sont des êtres humains les gens qui filment les pasteurs qui menacent les pasteurs et tout et tout on ne sait pas ce qu'ils font de leur vie mais eux aussi ils vont tous être jugés la parole de Dieu elle le dit car il nous faut tous qu'on paraît devant le tribunal de Christ nous tous on va y passer même les morts ils vont être rêvés parce qu'il faut tous qu'on soit jugés tous pour le bien et le mal qu'il aura fait tu vois selon le bien ou le mal qu'il aura fait que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 on va tous être jugés ne pense pas qu'une personne qui parle de Dieu ne sera pas jugée c'est faux la personne elle est en train de se mentir aveuglée tu vois quand je vois des fois des vidéos moi ce qui me tue c'est quand je vois un pasteur qui est en train de faire des délivrances il est en train d'écraser les gens et là je me dis non c'est aucun respect pour l'être humain ça est-ce que Jésus même il faisait ça que non délivrance lui c'était simplement l'autorité sort de ce corps quand on lui avait amené cet enfant qui était atteint d'un démon il a chassé comme ça il n'avait pas besoin de faire toutes ces choses là qui nous travaillent l'esprit et qui fait que quand tu vois ça ah bah pasteur bah ça va aventurier toi tu regardes un pasteur et un pasteur ça lit tous les pasteurs mais Seigneur comment est-ce que tu me vois moi parce que si à cause de moi moi tu vois des défauts chez moi oh moi je suis peut-être une soeur en crise ou je ne sais pas quoi tu vas penser que toutes les chrétiennes elles sont comme ça toutes les chrétiennes elles ne sont pas comme moi peut-être que tu me juges mal j'en sais rien mais en tout cas je sais que moi j'ai l'esprit de Dieu chignon ou pas rouge à lèvres vert ou pas chemise jaune ou pas extravagance ou pas j'ai l'esprit de Dieu parce que ce que je dis c'est la vérité pour le moment tu es bloqué tu es coincé mais la parole de Dieu je sais qu'elle va te décoincer parce que si le diable il est venu pour dérober égorger et détruire Jésus il est venu pour que les brebis elles aient la vie et en abondance en abondance et ça c'est la parole de Dieu que Dieu soit béni pour sa parole et ça c'est l'espoir donc toi tu ne peux pas rester dans la condamnation il est venu pour que tu aies la vie en abondance il n'est pas venu pour que tu restes avec un disque rayé dans ta tête pasteur aventurier pasteur arrête avec ça change de disque renouvelle tes pensées ce n'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça tu es trop vieux dans ta tête tu es trop vieille dans ta tête tu es resté dans quelle époque d'une déception ça y est c'est terminé ce n'est pas tous les pasteurs qui sont comme ça on va tous être jugé et les hommes de Dieu encore plus sévèrement encore plus sévèrement c'est dans la parole de Dieu occupe-toi de toi et laisse Dieu s'occuper comment dire de tous ses enfants du reste quoi occupe-toi de toi tu as tellement de choses à rattraper que tu as perdu que l'autre là il est venu te voler il faut qu'il rembourse tout ça cette année tu t'es laissé trop distraire ça y est c'est bon ça y est c'est bon sors de la distraction tout ça c'est de la distraction il y a quelque chose qui était venu dans ce pasteur là pour te distraire pour t'arrêter t'étais bien là bam le Saint-Esprit au contrôle t'avançais 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 et d'un coup bam accident erreur avant de faire les choses demande aussi la volonté de Dieu c'est pas parce que l'autre là il a un grand titre que tu dois trembler te dire que non moi il me faut à tout prix parler avec cet homme là pourquoi tu penses qu'il est plus grand que Dieu arrêtez d'être complexé parce que si tu connaîtrais la parole de Dieu tu peux pas être complexé par les hommes de Dieu tu vas les respecter parce qu'ils sont loin parce qu'ils ont l'autorité la parole de Dieu elle nous dit en tout cas de respecter les hommes de Dieu mais elle te dit pas d'aller te confier à tout va il y a un problème tu vas parler il y a un problème tu appelles il y a un problème tu te déranges il a sa femme il a sa vie il est occupé aussi il a tellement de rendez-vous il est pris tu vois s'il peut pas faut pas lui en vouloir Dieu il est là tu insistes tu insistes tu vois que ça marche pas c'est que tu dois pas c'est dans la volonté de Dieu des fois il faut essayer de discerner soit ils ont simbaté si ça marche pas c'est que tu dois pas parler avec cette personne là même si c'est une personne qui est bien Dieu veut t'écouter c'est lui qui va t'apporter la solution si tu veux pas réussir si tu fais les choses de toi même tu vas te fatiguer tu vas voir tu vas forcer en fait quelque part quand tu t'arrêtes comme ça tu veux plus croire comment dire en Dieu tu ne vas plus à l'église tu ne pries plus c'est comme si quelque part tu ne veux pas la réussite pour ta vie tu veux rester dans ta situation tu ne veux pas le changement tu es trop orgueilleuse tu es trop orgueilleuse c'est ça aussi le problème comme j'ai été déçu maintenant je vais faire les choses de moi même de toi même tu n'y arriveras pas ce que l'homme ne peut pas faire Dieu peut le faire et ça ça veut tout dire il n'y a que Dieu qui va te guérir de cette déception que tu as eu par rapport au pasteur tu sais il n'y a que Dieu qui va le faire parce que qu'est-ce que j'ai été déçu qu'est-ce que j'avais la rage contre les hommes de Dieu hé Seigneur Dieu sait tu vois Dieu sait tu viens tu vas d'église en église donc on ne te considère pas tu cherches juste la délivrance mais les gens sont distraits par le nombre de gens qu'il y a dans leur église donc ils n'en peuvent plus ils te reçoivent juste 5 minutes mais toi les problèmes que tu as c'est quelque chose de lourd que tu portes toute ta vie il te reçoit il est là il calcule seulement le téléphone je t'écoute ma soeur je t'écoute ma soeur ah oui bon moi je vois que tu as l'esprit de colère mets toi je vais prier pour toi en nom de Jésus la prière elle est finie il ne s'est rien passé dans mon esprit je n'ai rien senti pas de différence pas de différence le vrai changement je l'ai senti quand j'ai rencontré l'apôtre principal là-bas à Paris l'apôtre Paul lui en tout cas quand il m'a parlé malgré les visions que je pouvais avoir parce que le diable est un menteur il m'a dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont appelés en Jésus Christ il m'a parlé ce que Dieu t'a révélé c'est nul et sans comment dire quand Dieu te montre une chose ça veut dire qu'il n'y a plus d'effet il y avait quelque chose qui se passait toi tu ne savais pas à partir du moment où Dieu t'a montré ça c'est terminé c'est terminé ça c'est Dieu ça et il y a des vrais pasteurs et cet homme moi je peux témoigner qu'en tout cas il en fait partie parce que qu'est-ce qui m'a aidé que Dieu le bénisse qu'est-ce qui m'a aidé et puis il m'a dit moi je te vois là-haut mais pour le moment je te vois tu es encore dans le public il faut que tu choisisses ce que tu fais là c'est bon tu vois mais tu dois choisir la vie ou la mort j'ai dit non j'étais dans les ténèbres maintenant je veux servir Dieu et quand j'ai dit je veux servir Dieu Dieu prend les faibles pour confondre les forts il te prend de la poussière et il t'élève c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui je parle je parle je parle je parle et je ne m'arrêterai pas de parler jusqu'à temps que Dieu le permettra je ne m'arrêterai pas de parler que tu viennes me décevoir que tu sois un homme de Dieu que tu sois une personne qui vienne me juger que je tombe je ne m'arrêterai pas je ne m'arrêterai pas parce que si je m'arrête je me déconnecte à Dieu je déçois Dieu j'attriste le Saint-Esprit il y a trop de choses qui se passent je passe à côté comment dire de l'élévation come on il y a trop de choses que tu rates quand tu te déconnectes de Dieu regarde tout ce qu'il a fait Moïse malgré qu'il se sentait incapable délivrance du peuple d'Israël Moïse Moïse tu te limites trop quand tu t'arrêtes là à plus aller à l'église à cause des pasteurs à ne plus croire en Dieu à cause des pasteurs tu te limites tu limites ta vie tu la mets en bassesse c'est de la médiocrité c'est de la médiocrité mais ça je vais détailler lundi quand je vais venir avec le sujet là je l'ai fait vraiment parce qu'il y a quelque chose qui me disait il faut que je parle t'exagères trop franchement ah non là c'est périté c'est pas normal que tu t'es arrêté de croire en Dieu juste à cause d'un pasteur qui ne devait pas être sur ta route et tomber sur lui bon c'était tu es tombé au mauvais moment au mauvais endroit sur cette personne c'est des choses qui arrivent comment c'est des choses qui arrivent que Dieu vous bénisse en tout cas moi je vais vous laisser j'étais juste venue dire ça réveillez-vous la famille parce que Jésus revient bientôt c'est ça que tu dois dire il faut que tu sois prêt t'as plus le temps pour les excuses on a plus le temps tu vois on a plus le temps et il faut toujours se dire qu'à partir du moment où tu es un enfant de Dieu tu as des dons tu as des capacités tu es une lumière le diable fera tout pour l'éterne s'il doit utiliser ta mère il va utiliser ta mère mais il faudra que tu la pardonnes s'il doit utiliser ta soeur il utilisera ta soeur s'il doit utiliser ton père il utilisera ton père ça va te faire mal mais comme Jésus l'a fait ceux qui l'ont persécuté le connaissaient il y avait des sacrificateurs ça veut tout dire mais Dieu l'a dit pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font Jésus l'a dit pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font parce que la méchanceté qui nous téma qui sont des mauvais esprits ça nous arrive aussi la méchanceté la colère toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu mais par-dessus tout Dieu nous pardonne il est amour il fait briller le soleil sur tous ces pasteurs-là que tu vois là mais un jour il y aura le jugement un jour et tu sais tu dois vraiment lire la parole de Dieu tu vois quand tu vas aller dans que Dieu soit béni tu vas dans Jérémie Dieu nous a parlé de tout Dieu nous a parlé de tout tu vois dans le Jérémie chapitre 23 il a dit contre les bergers infidèles malheur au pasteur qui détruise et disperse le troupeau de mon pâturage dit l'éternel c'est pas moi qui le dit imagine quand le créateur il dit malheur ne t'inquiète pas toi continue à rechercher Dieu lis la parole de Dieu et puis c'est tout fais ton devoir en tant qu'enfant de Dieu parce que tu es une lumière il ne faut pas qu'elle s'éteigne tu vas la laisser allumer cette flamme parce que tu sais que le psaume 104 verset 4 dit qu'il fait du vent ses messagers une flamme de feu ses serviteurs on est des flammes de feu et quand tu n'es pas connecté à Dieu tu n'es pas une flamme de feu tu n'es pas une flamme de feu Jérémie chapitre 23 malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage dit l'éternel c'est pourquoi ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël sur les pasteurs qui pèsent mon peuple vous avez dispersé mes brebis vous les avez chassés parce que je sais que des fois tu es peut-être allé à un endroit la façon dont tu étais ton apparence tout de suite ça a été décrit devant les gens ça fait mal je sais mais Dieu ne t'a pas rejeté un manque de maîtrise un manque de maturité de la part de ce pasteur il ne fallait pas qu'il te parle comme ça si il t'a vu que tu étais maquillé d'une façon trop bleue trop verte trop jaune trop mignonne on ne sait pas c'est comment la sagesse fait que tu vas parler avec la personne à part avec amour parce que quand ils ont voulu lapider comment dire la femme adultère Jésus leur a posé juste une question celui qui n'a jamais péché qui lui lance la première pierre vous est-ce que vous êtes parfait toi tu parles de Dieu parce que tu es pasteur parce que c'est cela mais Dieu connait tes pensées le péché ce n'est pas forcément quelque chose qui se voit c'est aussi dans les pensées mais eux ils oublient ça un jour ils seront jugés aussi vous avez dispersé mes brebis vous les avez chassés il y a des fois aussi ce qui se passe les pasteurs font des révélations en plein air comme ça je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas si Jésus faisait ça Jésus quand il avait révélé à cette femme là il lui avait dit en effet tu fais bien de dire que tu n'as point de mari parce que tous les hommes que tu as ce ne sont pas tes maris est-ce que quand Jésus il avait dit ça il y avait du monde autour il y a du monde autour il y a du sang c'est comme ça s'il a quelque chose à dire il va te dire il ne va pas avoir peur de toi il y a aussi une façon de faire avec amour tu n'as pas besoin de dire les choses comme ça ouvertement mal à l'aise ça va faire qu'elle ne va plus revenir dans ton église tu l'as chassé sans le savoir vous avez dispersé mes brebis vous les avez chassés donc là je suis dans le Jérémie chapitre 23 vous n'en avez pas pris soin voici je vous châtirai à cause de la méchanceté de vos actions dit l'éternel ça c'est la parole de Dieu ne t'inquiète pas Dieu va s'occuper de ses comment dire de ses ouains il va aussi s'occuper de toi tu vois que Dieu soit béni et même contre les faux prophètes arrêtez de passer votre temps parce que vous vous êtes des gens de personnes qui ont besoin de marabouts des gens des personnes qui ont besoin de devins tu sais les gens qui te disent l'avenir là oh pasteur tu vois ouais ceci cela et puis le pasteur il tape complètement à côté il te dit que des malédictions il ne te fait pas des révélations il ne te donne pas des solutions il ne te parle pas de Jésus ça c'est pas normal on est dans la fin des temps les gens à la fin des temps c'est précisé ils seront méchants tu vois égoïstes donc il y a tellement de choses quoi Jérémie chapitre 23 verset 9 sur les prophètes mon coeur est brisé au-dedans de moi tous mes os tremblent je suis comme un homme ivre comme un homme pris de vin à cause de l'éternel et à cause de ses paroles saintes alors je vais aller un peu plus loin prophètes et sacrifateurs et sacrificateurs sont corrompus là maintenant je suis dans le Jérémie 23 verset 11 même dans ma maison j'ai trouvé leur méchanceté dit l'éternel c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux ils seront poussés et ils tomberont car je ferai venir sur eux le malheur l'année où je les châtirai dit l'éternel t'inquiète pas à chaque jour suffit sa peine on n'a que ce qu'on mérite il y a un temps pour tout tout ce que Dieu fait est bon est juste cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toute chose vous sera donnée par dessus un pasteur t'as fait du mal sans rien de lui faire justice parce que que tu le fasses justice ou pas Dieu sa colère elle va tomber sa justice elle va tomber en tout cas et pour toi qu'il a attaqué et pour ce pasteur là qui a mal âgé Dieu il a dit à moi la rétribution à moi la vengeance toi tu te prends pour qui tu penses que ce que tu fais c'est parce qu'au sambo ici pasteur c'est plus fort que ce que Dieu va faire attention tu touches à un roi de Dieu bah par dessus tout là je parle si c'était un vrai pasteur qui a eu un moment de faiblesse mais si c'était un faux pasteur ça te donne pas le droit non plus de faire ce que tu fais parce que toi aussi tu seras jugé anyway et t'es pas plus exemplaire qu'un pasteur qu'un faux pasteur qu'une personne qui est tombée parce que tu le mets sur Facebook on est hypocrite il y a des gens ils sont là ils filment les pasteurs s'il faut c'est des grands aventurières des grands aventuriers on est des pêcheurs on va pas se mentir tu vois à sa façon quoi en son temps donc voilà je pense qu'on a tous reçu notre part et moi qui suis venue avec cette parole les faux pasteurs les faux prophètes et la personne qui est victime là qui joue les victimes qui reste dans sa maison parce que un faux pasteur lui a fait ci lui a fait ça réveille toi ma soeur réveille toi mon frère Jésus l'a été donné pour que tu ne périsses pas c'est tout ce que je peux te dire que Dieu vous bénisse je vous dis à très bientôt sûrement un lundi merci c'était pas chiant zambi qu'ilpi bye